Ça te va bien en plus ça, Jim Carrey. T'es un peu... On a essayé là ? Ouais, on a... T'as fait Jim Carrey dans ta vie un peu, non ? Le plus cool du monde Jim Carrey. Il est derrière. Et en plus je suis maquillé donc je... Imagine. Ouais. T'es souvent maquillé ? Euh... ça arrive uniquement contraint et forcé. On va essayer de là. À côté des Beastie Boys ? Ouais, à côté des... Ouais, je ne l'ai pas d'amis en même temps mais... C'est pour ça que je vois un truc porno comme ça sur l'ordinateur des milliers. C'est drôle. Un truc horrible comme ça avec des nains et tout. Là c'est bien. Là c'est bien. D'où vient cette passion pour la pornographie ? Guy ? Ou Guy ? D'où vient cette passion pour la pornographie ? Guy ? Comment on t'appelle ? Euh... tu veux que je prenne un ? Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que j'en fais ? Je sais pas, il y a un tableau derrière. Tu peux t'amuser si t'as envie. Cette passion pour la pornographie... Ouais, j'aimerais bien. Tu m'expliques. Quand j'étais... Un fœtus encore, il m'est poussé à une espèce de... Une protubérance... De type sexuel. Ouais. Donc on... Voilà, on va pas continuer le dessin parce qu'on a un peu bien compris où on veut l'avenir. Mais je pense que la pornographie est un peu liée... T'as pas vu, moi ? Non, tu vois ? Si, un peu de poil. Ah ouais, d'accord. Je crois savoir où tu veux en venir en fait. Et je dessine hyper bien. Attends... Ça va quoi, non ? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas le plus grand sexe de l'histoire de... de la sexualité, mais enfin je... C'est topographique. C'est un peu... Ah, en fait ça, ouais. Putain, c'est marrant. Je dessine... Ah non, je... Je fais comme ça. Je vais dessiner. Tu vois, je fais... Non, ça c'est... Tu vois, ici mon sexe. Ah ouais. Voilà, comme ça. Beaucoup de poils. Bonjour, je vous présente le sexe de Guillermo. Avec une fusée, évidemment. Bonjour. Voilà. Donc où est la sexualité ? La pornographie, elle vient avec l'adolescence, comme plein de... Même les meilleurs d'entre... Même les meilleurs d'entre nous y sont passés. Rares sont malheureusement les gens qui peuvent se dire j'ai grandi en tant qu'adolescence en pornographie, je pense. Ouais, mais vous voulez devenir le nouveau bigard ? Non. C'est pas gentil de dire ça. Ceci dit, j'adore bigard. C'est vrai. J'ai adoré bigard à une certaine période de ma vie. Il vous a beaucoup, beaucoup inspiré, hein. On sent. Il m'a... Je sens l'ironie et la pointe de... de condescendance. Il vous a vraiment inspiré, Jean-Marie Bigard. Avec ses grosses blagues de bite, hein. C'est ça. Ah oui. Ah, votre petit humour. Votre petit humour à la con, la bien vulgaire et tout. Vous venez de là. C'est ça qu'il est en train de me dire. Oui, non, mais... Je vous laisse interpréter comme vous voulez. Là où j'aime bien bigard, c'est que c'est un raconteur. Et je suis encore à des années-lumière de pouvoir raconter plus qu'un tiers de ce que lui raconte aussi bien que lui raconte. Mais par contre, j'essaie quand même d'être un choui plus... moins graphique que Jean-Marie. Jean-Marie, écoute, sache que j'aime vraiment beaucoup. Je suis très heureux de ton parcours d'excellentissime humoriste. Mais voilà. Ça s'arrête là, entre nous, je pense. Ok. Guillermo, est-ce que tu peux me dire Minute Ma Belle ? Minute Ma Belle ? On le dit en Belgique ? Cette expression ? Tu le dis si tu as entre 115 et 177 ans, plus ou moins. Et que tu t'appelles Guy ? Et que tu t'appelles Guy ? Que tu étais contemporain de Guy de Maupassant. D'accord. Minute Ma Belle, on dit Minute Papillon ? Minute Papillon, ça veut dire Minute Ma Belle, je crois. Minute Papillon. Ok, c'est plus que Minute Ma Belle, Hugo. Ouais, je pense. Mais ça reste un gars, attention, qu'on ne se m'apprenne pas sur le... Minute, minute ! Il n'y a plus personne qui dit minute. Jean-Claude Brialy disait beaucoup minute. Il commençait toutes ses anecdotes. C'est bien, c'est un partout la balle au centre, en fait. Tu t'es bien manqué de mon prénom et de mon humour. Ouais, ça commence fort entre nous. Ouais, oui, absolument. Il y a ma complicité. En plus, on a des nouveaux défis d'ensemble. C'est vrai. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que tu as dans tes poches ? C'est Guy Armand ou c'est Guy alors ? Tu sais, appelle-moi comme bon te semble. Alors, présentement dans ma poche, j'ai un mouchoir assez dégoûtant que je ne vais pas te montrer pour des raisons évidentes d'hygiène. Non. Ensuite, j'ai des chewing-gum. Ok. Mais ouais, j'entends. J'avais envie d'en prendre un depuis tout à l'heure. Tu en veux ? Je ne sais pas ce que ça va donner pendant l'interview. Mais non, peut-être pas. Comme tu le sens, chewing-gum, j'ai présentement l'essentiel des filles. Tu fais attention à ton haleine en général ? Oui, j'essaie. Et ça ne marche pas toujours pour moi. Non. Mais j'essaie quand même de faire attention. Parce que, par respect pour mon contemporain. D'accord. Mon contemporain n'a pas envie de savoir, par exemple, que j'ai bu le café ou que je me suis levé il y a 17 heures sans avoir bu un verre d'eau par exemple. Il ne peut pas savoir si c'est mon contemporain. Donc tu as mangé des frites. Oui, tu sais que les frites, c'est pas le truc qui te fait plus pu... Non, ça dépend de quoi le vienne en fait. Mais tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Alors, tu veux savoir ? Donc j'ai tes fils, regarde. Les fils de ton micro. Ouais, ok. Et alors un certain nombre d'argent. Ouais. Tu es riche ? Non. Ouais, riche ? Non, je suis... Maintenant que tu fais du... comment du... T'es acteur, t'es riche quoi, t'as du bonheur. 100 euros quoi, t'imagines ? 102 euros. Ok. Total transparence ici. J'ai des tickets métro. C'est beaucoup 102 euros quand même sur ça. Mais c'est parce que je viens de retirer. En fait, t'as fait ce métier pour ça ? Pour gagner de l'argent quoi ? Pour la tune. En plus, je suis carreleur sur le côté. Et ça marche super bien parce que les gens ont toujours besoin de carrelage. C'est vrai ? Absolument. Et du coup, voilà, forcément, j'ai tout le temps du boulot. Ça n'arrête pas de venir et tout. Et donc, parfois, en plein spectacle, parfois, je ressens un appel. Il faut que tu ailles carrer un truc et tout. Mais il arrive que je dise aux gens, voilà, il faut que j'aille carrer le boulot avant tout, la rémunération avant tout quoi. Ouais, ok, bien sûr. Donc, t'as toujours ton téléphone sur toi en fait, sur scène et tout quoi. Évidemment, j'ai un vibroir spécial. Enfin, voilà, en bref, je sais pas si t'arrives. C'est pas facile du tout parce que c'est beaucoup d'aller-retour. Après, je reviens en spectacle. Ok, d'accord. Et sinon, voilà, dans ma poche, j'ai ça, j'ai mon portefeuille volant. Ah, mais c'est incroyable. Alors, tu vois, j'ai bien fait de vide-été ce poche. Pourquoi tu n'as pas de portefeuille ? Eh bien, figure-toi que... Tu n'as pas l'esprit pratique. Non, du tout. Mais en fait, mon excellent père, qui était quelqu'un de fort bonne compagnie à différents niveaux, il trouvait qu'avoir des... Et tiens, tu vois, tu as regardé mon vrai nom. Ah, très bien. André Daniel Michel. Ok. Mais par contre, j'aurais pas dû faire ça. Mais les cartes à plus ? Ouais, j'aurais pas dû faire ça parce que c'est quelqu'un... Bah, je vais pouvoir te prendre tout ton ponu, en fait, surtout. Ça, c'est mes cartes de banque. Ouais. Ici, mais... C'est marrant, les cartes belges. Ouais. C'est hilarant, hein ? Moi, carte, hilarant, je sais pas. Ici, attends, les cartes France Inter, tu vois. France Inter. Radio France. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Je fais des chroniques radio. 30 juin 2017 ? Ouais, après ça, je me fais virer, je pense. Ah, ouais. Ok, c'est jusqu'au 30 juin 2017, donc. Ouais, un truc du genre. Ok, ok. Voilà. Ah, tu fais des chroniques là-bas ? Ouais, chez Nagui, ouais. D'accord. Toutes les semaines. Ici, il y a un truc de photo érotique que je vais pas te montrer. Bah, c'est dommage. Ma carte de Thalys. Ma carte de Thalys qui me permet de faire l'aller-retour toutes les semaines. Ouais, alors tu fais souvent des allers-retours entre Paris et... Toutes les semaines. T'habites où, en fait ? J'habite à Bruxelles. Bruxelles. C'est hyper beau comme ville. Hyper beau ? Moi, j'adore. Ah non, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. En fait, c'est... C'est à la fois beau et pas beau. En fait... Non, Bruxelles, c'est très hybride, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est... Le beau cotoilet en permanence. Exactement. Est-ce que c'est toi, ça ? Eh... Tu vois, là, je monte un peu en grade. Ouais, absolument. T'as fait une belle part. Voilà, c'est joli. Écoute, oui. Honnêtement, je pense que c'est ça. C'est vrai que j'ai du mal à trouver le beau. Je trouve beaucoup plus facilement le lait chez moi. D'accord. Mais... Surtout dans le frigo. Chevalier Espares tous les jeudis. Euh... Non, mais... Tu sais que pour détourner ta question et éviter le sujet, à Bruxelles, architecte, c'est une insulte. Ah ouais ? Non. Vraiment. C'est une insulte. Quand on dit en bruxellois architecte, c'est une insulte, quoi. Parce qu'il y a tellement des trucs dégueulasses qui se passent dans la ville qu'effectivement, le beau cotoilet et quelque part, oui, ça peut s'appliquer à ma petite personne. Ok, parce que tu as confondu parfois tes aspects laits avec tes aspects beaux. Non, c'est pas ça. C'est parce que les aspects laits reviennent de manière complètement brutale parfois et sans... C'est quoi la laideur, en fait, pour toi ? Qu'est-ce qui est lait ? La laideur, c'est la bassesse, c'est la mesquinerie... Les petites merdes qui traînent sur le fond de tes entrailles comme ça, qui parfois remontent par un espèce de filet qui reviennent avant tes attitudes. Ah ouais ? C'est quand la dernière fois que tu as été lait ? Y'a pas longtemps. Ah, bon, raconte. Non. Ah bah t'es pas drôle, tu racontes plein de choses dans ton spectacle. Tu peux me le dire. Dans mon spectacle, il faut d'abord... Laisse-moi le digérer. Et... Ah, d'accord. Laisse-moi le digérer et le reformuler sous forme de quelque chose de drôle. Parce que là, c'est encore... Tu vois ? Par contre, j'ai essayé d'être quelqu'un de bien au quotidien. C'est avec une fille, hein ? Non. C'est quelque chose que t'as fait et t'es pas très fier de toi, quoi. Écoute, je connais la famille de cet animal, tu vois, et c'est quelqu'un qui a pas du tout envie qu'on parle de lui comme ça, voilà. Qui ça, tu lui as dit ? C'est un animal, peu importe quel animal c'est. On va pas comment ça rentre dans les détails, mais... Ouais. C'est quelqu'un en plus qui est vraiment un chouette. D'accord, ok. Écoute, c'est un chouette labrador, voilà. Moi, je trouve que c'est un type bien, et qui mérite pas comme ça qu'on étale en place publique complètement sa sexualité, etc. Donc, les vies vont avec, et je peux te dire juste que, effectivement, je ne suis pas toujours le garçon sage que je prétends être. D'accord. Sur ce, mais tu prétends pas vraiment être un garçon sage, hein ? Euh... Oui, mais bon, j'ai une bonne bouille, quand même. Ouais, c'est vrai, t'as une bonne bouille. Tu fais un peu tout passer, quoi. Oui, tu vois. C'est ça, en fait, le malin. Tu me donnerais le bon Dieu sans confession. C'est vrai, c'est vrai. Le bon gendre à qui on peut te donner. Le bon gendre égal, bien peigné et tout. Ouais. Tu te rends compte, moi, j'ai une coiffure de bourgeois du 16ème, alors que c'est juste que je fais même pas exprès, quoi. D'accord. C'est-à-dire que ça tombe comme ça, t'imagines ? Ok. Donc, tu as décidé pour moi que je serais un jour bourgeois, alors que je ne viens pas du tout de ce genre de milieu, là. T'imagines ? Ouais, j'imagine. C'est pas intéressant de te raconter. Si, si. Dans ton milieu, c'est bon, mes questions, hein, qui sont pas intéressantes. Dans ton milieu, c'est compliqué de parler de sexualité, de là où tu viens ? Euh... Je vais être tout à fait franc avec toi, j'ai un noyau familial qui a disparu. D'accord. Vraiment de manière... Ah oui. Assez rapide et assez brutale, donc je me retrouve un peu... C'est un peu un drame, ce que tu me racontes, en fait, avec des sourires. Ils se marrent, mais... Non, c'est vrai, j'ai plus grand monde. Ah bon ? Je veux dire, dans le sens où il y a plus grand monde avec qui je pourrais avoir un tabou de la sexualité, vu que je peux plus en parler avec vraiment plus. D'accord. Mais ils ont disparu au sens propre ou... Oui, genre, tu vois, tout ce qui est mourir, mort, etc. Ah, ok. Et tous ces trucs-là, l'absence de vie vitale et des trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Mais bon... T'en parles avec beaucoup, légèreté. Oui, ma question est-ce que tu veux ? J'ai une grande soeur, par contre. Effectivement, et avec elle, c'est difficile de... C'est difficile, je parle pas de sexualité, je veux pas savoir ce qui lui arrive dans son pieux. Je pense qu'elle a pas tellement envie de savoir ce qui arrive dans le mien. Ceci dit, quand elle vient voir le spectacle, je pense qu'elle est choquée. Mais c'est vrai, parce que c'est ça qui est marrant dans le spectacle vivant. Et en tout cas, dans le stand-up tel que moi je le conçois, c'est que tu dis parfois plus facilement des choses sur scène que tu le dirais dans un dîner. Ah, donc tu veux dire que tout ce que tu racontes sur scène, c'est ce que t'as vécu, quoi ? Complètement. Il y a 95% de ce que je raconte sur scène qui est vrai. Ok. Mais c'est vachement bien, ça. Parce que j'en avais parlé avec François Rollin à une époque, il y a longtemps, il y a 15 ans. Et il me disait, en fait, il faudrait qu'une femme écrive sur la sexualité. Mais vraiment. Vraiment. Pas en faisant semblant, d'en parler, etc. Et finalement, c'est hyper dur ce que tu fais, je pense. Parce que tu vas vraiment dans les détails et c'est pas forcément évident. Souvent, on contourne, en fait, on va dans la sexualité, mais dans des trucs un peu clichés. Et là, ça reste drôle. Mais tu rentres quand même dans des trucs qui sont peut-être parfois un peu tabous, quoi. Bah, je crois que le premier sketch que j'ai joué sur scène était, de ma vie, c'était le truc sur la sexualité des filles de 30 ans, quoi. Ouais, c'est drôle. C'est le premier truc que j'ai écrit. Mais pourquoi c'est toi qui l'as écrit ? Pourquoi c'est moi qui l'ai écrit ? Parce que c'est pas facile de parler de la sexualité des femmes ? Non, en fait, moi, j'en parle de mon point de vue. Ok. Du mec qui croit qu'il est, tu vois, qu'au plus il va gagner en expérience, au plus ça va être un duo au lit, en tout. Ouais. En fait, il se rend compte que, dans la définitive, dès qu'une femme connaît un petit peu son corps, toi, t'es interchangeable. Tu pourrais quand même le prochain, le suivant, le... Et celui d'avant, ça changerait rien. Parce que la fille, elle sait exactement ce qu'elle veut au lit. Et tu te rends compte à quel point t'es dans une espèce de sorte d'impuissance symbolique dans un lit avec une femme qui a de l'expérience, quoi. Et je trouvais ça intéressant. C'est à ce point de vue-là. Je suis pas en train de décrire ce que ressent une femme. Jamais je décris ce que... Mais je vois bien, par exemple, qu'une fille, à un moment, si tu la satisfais pas, elle sait très bien. Ok. Bon. T'as fait ce que t'as pu. Merci. Et on va... Maintenant, tu vas faire comme moi j'ai envie, quoi. D'accord. Ok. Je vois. Donc, en fait, tu parlais de ta sexualité à travers la femme. Je parle de ma sexualité, bien sûr. Oui. D'accord. Je parle de mon rapport à la sexualité. Ouais. Je me permets pas de dire, la femme, elle tremble, elle a dans son corps... J'en sais rien, moi, ce qui vous arrive. C'est votre popote interne, vive avec votre truc. On m'en fout. Ok. Et donc, tu aurais été resté là-dessus ? Je suis... Je pense que je... Plus l'expérience. L'expérience me fait dire qu'en effet, j'étais assez dans le juste. Et je pense que ce sketch-là, c'est un sketch qui parle assez aux filles, j'ai l'impression. Parce qu'elles se reconnaissent bien dans ce côté, effectivement. C'est vrai. Je crois. Ouais, ouais. Et donc, du coup, tu vas rester là-dessus, genre de thème, sur continuer à parler... Je parle pas de cul dans le spectacle. Non, t'en parles beaucoup. C'est vrai. J'en parle beaucoup parce que c'est... Parce que... En fait, j'aime bien parler de cul aussi, avec des outils et des armes qui sont un petit peu différentes de celles, on parlait de Bigard, justement, là, tout à l'heure. Mais je crois que j'ai des outils un tout petit peu différents pour rentrer... Complètement. Ma boîte à outils est un tout petit peu différente pour rentrer dans le thème, si tu veux. Ah oui, ça n'a rien à voir. Et... Je plaisantais tout à l'heure. Oui, non, je sais bien. Mais c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de dire... C'est un peu plus sur la corde... Dans la vérité, en fait. C'est vraiment ça, je trouve. Oui, mais au-delà de ça... Ouais. Quand j'ai décrit la scène de YouPorn, par exemple, il y a aussi l'absurdité du sexe, prendre un peu de recul sur ce que c'est et se dire... Ouais, c'est incroyable qu'on... Ça devient un peu drôle, quoi. Ouais, quand on agit de manière complètement irrationnelle et on fait des trucs dans un lit ou dans un contexte sexuel qu'on n'imaginerait pas pour soi-même, finalement. C'est vrai. Tu te lèves pas le matin en te disant, moi, tu vas voir le mec, je vais lui lécher ceci, je vais lui lécher cela. Tu te dis pas forcément ça, c'est pas ton obsession du truc. Tu penses pas forcément que t'es comme ça et puis tout d'un coup, t'arrives dans un lit et voilà, il se passe des trucs parce que ton esprit change. À ce moment-là, je sais pas ce qui se passe exactement dans la tête, mais il y a un truc comme ça. Ouais. Et t'as des limites sur scène ? Ce qui me fait pas rire, du tout. Qu'est-ce qui te fait pas rire ? Tu vois, je parle de pédophilie, par exemple, mais... Mais je rigolerais jamais vraiment d'un... d'un enfant qui est mort ou... Tu vois, c'est une question de contexte, quoi. Ouais. Tu vois, c'est une question de contexte, de distance, aussi avec un événement et tout. Et moi, je crois qu'il faut pas... Il y a des moments où il faut dire, ok, non, ça c'est pas pour l'humour encore. C'est pas maintenant encore. Ouais, c'est comme ton lait et ton beau tout à l'heure, en fait. C'est pas pour l'humour, pour maintenant. Ouais, c'est pas encore maintenant. Mais c'est vraiment ça. Il faut digérer, quoi. Ouais, digérer, d'abord laisser le temps que ça devienne une référence et qu'on perde un peu de l'impact émotionnel sur quelque chose. Ouais. Et une fois qu'on a ça, après peut-être qu'on peut en... qu'on peut... pas le dédramatiser, mais rigoler de l'absurdité. Moi, je rigole de l'absurdité de la pédophilie. Ouais. Ouais. Et de... tout comportement humain comporte une partie d'absurde et de ridicule, en fait, quelque part. Ouais, de lait et de beau. Ouais, voilà, exactement. Et donc, ouais, il y a de ça, quoi. Ok. Ça fait combien de temps que tu as envie de t'exprimer sur scène ? C'est venu comment ? À la suite de quoi ? C'est venu à la suite d'un certain nombre de trucs, plus que ploques dans ma vie, qui allaient pas, qui marchaient pas, où il a fallu me réinventer, parce que mes métiers différents, je vois, enfin, quasi échouer. C'était quoi comme métier ? J'étais journaliste pendant longtemps. D'accord. J'ai travaillé dans le monde de la nuit pendant pas mal de temps. D'accord. Tu faisais quoi ? Bah, on avait une... enfin, j'avais pas une boîte. Je gérais, entre guillemets, une boîte avec un pote à moi. Il y avait de la drogue et des filles, et quoi ? Pas que, mais incontestablement, oui. De la musique aussi. Ouais. J'avais jamais oublié l'aspect musique avant de mois de nuit. Et ouais, il y avait ça, et une fois qu'il a fallu me réinventer, j'étais tombé entre temps, dans ce processus, sur le stand des pas américains. Ouais. Et... Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas, moi qui suis plutôt quelqu'un de... Je suis pas un bout en train, moi, je suis pas le type qui fait rire tout le monde tout le temps en permanence, mais je peux être drôle aussi. Et puis je voyais surtout la vie, à travers les yeux, de l'humour. D'accord. C'est toujours de dédermatiser, tout, de... Enfin... Mon filtre, ça a toujours été l'humour, si tu veux. Ouais, mais c'est une protection ? Bah... Oui, probablement. Oui, c'est difficile à... On va s'allonger sur le divan, tu veux ? Non, mais c'est vrai que j'ai pas eu... J'ai eu des circonstances qui font que... Il a fallu... Te blindé, quoi. Il a fallu me mettre une distance entre moi et ce qui m'arrivait. D'accord. Et l'humour qui m'a été enseigné... Enfin, pas enseigné, mais... C'est un univers dans lequel j'ai baigné grâce à mon père, justement, qui me faisait découvrir le Monty Python. Ouais. Moi, j'ai grandi à Canal+, Edouard Baer, des gens comme ça. Enfin, ça, c'est mes références, si tu veux. Monty Python. Le Monty Python. Ok. En France, on dit Monty Python. Ouais, c'est vrai. Les Monty Python, si tu veux. Ça, c'est... T'as une vraie culture de l'humour, quoi. Ouais, j'ai une vraie culture de l'humour, plus jeune que la plupart de mes... corps religionnaires, si je puis dire, dans le métier. Non, c'est vrai ? D'accord. Du coup, forcément, à un moment, il a fallu me... Il a fallu me trouver un truc et je me suis dit, bah, essayons ça. Voyons quoi. J'avais aucune ambition spéciale ou particulière et j'ai... Et tu t'es lancé, quoi. Tend up. Je me suis dit, voilà, j'ai écrit un petit texte, j'ai pris un micro, et j'ai pris mes couilles en main et j'y suis allé, quoi. Ok. C'est courageux. Bah, c'est... C'est... Ouais, je pense qu'il faut... En fait, là où c'est courageux... En fait, si tu ne te poses pas vraiment cette question, je crois qu'on s'est assuré. Non, en fait, ce qui est courageux, c'est de se dire... Non, mais c'est d'y aller, en fait. C'est de se dire, voilà, c'est de se dire, ma vie, je ne suis pas fan de ma vie. Ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer d'aller... Essayer de toucher quelque chose qui va me permettre d'avoir une vie dont je suis plus fan que je le suis maintenant, si tu veux. Ça, c'est courageux. T'as écrit quoi sur ton bras ? Il y a marqué Proxima Estación Esperanza. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire prochaine station, prochaine gare, espoir. Pourquoi tu l'as écrit dans cette langue-là ? Parce que je suis un fan inconditionnel de tout ce qui est culture hispanique et que, d'ailleurs, Guillermo Guiz, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce pseudo-là. D'accord. Espanisant et tout, enfin, j'ai toujours eu cette espèce de fantasme de me croire un petit peu espagnol et j'ai toujours dit aux gens oui. Moi, j'ai des ancêtres espagnols, ce qui est... Conquistador. Tu voulais aller conquérir l'Amérique ? Ouais, c'est vrai, en plus, j'ai rien conquis du tout. Mais... T'as conquis des femmes ? En Espagne, quand j'ai vécu là-bas. Écoute, je laisse à l'histoire... La joie de... D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est un truc qui me passionne, quoi. J'adore l'Espagne, j'adore la langue, j'adore la langue espagnole et tout ça. Et t'as vécu là-bas ? Ouais, j'ai vécu à Madrid. D'accord. Ok. Et là, il y a un pied. Parce que quand t'es sur scène, on les voit vachement en tête, ouais. Ouais, ils sentent... It's all in the game. Tout est un jeu ? Non, tout est dans le jeu. Ouais, en gros, ça veut dire que tout ce qu'on fait, là, ce qu'on est en train de faire maintenant, ça fait partie d'une matrice sociale. Chacun d'autre rôle à jouer. Ouais. Et tout ça, c'est un... C'est pas une illusion, mais c'est un jeu, quoi. Ouais, ouais. La vie, c'est un jeu social et... Et on essaie tant que bien que mal de trouver sa place, ouais. Et toi, t'y arrives plutôt bien ou plutôt mal ? J'y arrive mieux, honnêtement. Ouais. Bien qu'avant. Avant, j'étais vraiment perdu. Maintenant, ça va. Écoute, il m'arrive des choix de choses. On va me chercher un taxi et tout. Ah ouais. On me maquille, on me fait des interviews dans les bureaux et tout. Comme ça, ça pourrait être vachement bien. Tu peux dessiner des bites. Pardon, j'ai lié le mot. Ça pourrait être pire, hein ? Ouais, c'est vrai. Ah, mais... Ouais. Bon, je te demande pas de me montrer ton tatouage dans le dos parce que c'est beaucoup trop intime. Ouais, enfin, je le montre sur scène. Mais ouais, tu le montes sur scène. C'est drôle, d'ailleurs, à ce moment-là. Tu peux le voir. J'essaie de... Pas qu'on voit trop ma graisse. Ah oui. Et le micro. OK. Alors, donc là, il y a plein, plein de mots, on dirait. Absolument, c'est plein, plein de mots. Alors, l'anecdote... C'est un texte écrit. Non, c'est pas... C'est des mots qui sont représentatifs de parties sombres de ma personnalité à gauche et de parties plus claires et lumineuses de ma personnalité à droite. D'accord. La petite anecdote, évidemment, le petit côté LOL de l'histoire, c'est qu'en fait, j'ai demandé au tatoueur de m'écrire ça de manière un petit peu abstraite, si tu veux. Ouais. C'est en français, mais c'est difficile à déchiffrer. Et je lui avais demandé, c'était à un dessin que j'avais fait ça. Le truc, c'est que j'ai perdu la liste en question. Et comme c'est écrit dans un truc où c'est impossible de déchiffrer, je ne me rappelle plus exactement des mots en question. Donc j'ai un certain nombre de mots. C'est drôle. Si ça se trouve, j'ai une liste de courses. Tu vois, genre 30 grammes de sucre vanillé, 2 oignons. Je vais pas savoir, quoi. C'est marrant. C'est moche, hein ? Bah ouais, c'est moche. Ah, c'est con. Non, c'est bien parce que ça se trouve que tu as écrit des mots magnifiques aussi, tu vois. Absolument. Peut-être genre... Ça se trouve, c'est hyper beau ce que tu as... Ouais. Ou... Évanescence. C'est ce qui te... Ah, c'est mo, ça, comme mot ? Évanescence, c'est joli, non ? Ouais. C'est très joli. Mieux que Essence, quoi, par exemple. Ouais. Ça fait penser aux étoiles. Bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, alors ? Pour la suite ? D'être... D'avoir quelques moments de bonheur, quand même. Ok. C'est cool. Quelques chouettes moments. Ok. C'est déjà ça. C'est déjà ça de plus sur l'ennemi. Ouais. Bon. Alors, combattons. On s'en fout. On n'est pas d'ici. On s'en va demain. Et je dois bien t'admettre que j'ai pas compris ce que tu as. J'aurais voulu... J'aurais voulu avoir une... C'est une expression de Marguerite Dursona. Ah. Qui dit... Qui veut dire que quand la vie est trop dure, ou quand le monde est trop dur, on peut se dire qu'on s'en fout, on n'est pas d'ici, on s'en va demain. Et c'est une très 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 belle citation. Et je te remercie d'avoir bien pris le temps de me faire passer pour un inculte devant ton objectif. Bah non, je t'ai appris quelque chose. C'est vrai, c'est gentil. C'est beau. Ouais, prendre ça comme ça. Bon, merci Guy. Tu t'appelles vraiment Guy ? Bah c'est une des choses qui ne s'invente pas malheureusement. Bon, bah écoute... Merci à toi. Merci. Minute. Ma belle.